Bonsoir, je suis Alwena du département de communication de l'Alliance française et c'est un plaisir de vous recevoir ce soir au sein de la CD Chico et on vous remercie de nous accorder cette interview en français et je vous propose de commencer dès à présent avec la première question et elle concerne votre passion pour le français et comment vous l'avez découverte cette passion et qu'est ce qui vous a motivé en fait à étudier le français ? Alors tout a commencé quand j'avais 10 ans, oui je suis allée pour la première fois à Paris en tant que touriste, donc quand j'ai vu la tour Eiffel, quand j'ai vu les bâtiments osmaniens, quand j'ai vu la ville magnifique qui est Paris, je me suis dit il faut absolument que j'habite ici, je suis devenue obsédée carrément par cette ville et j'avais cette idée de vivre là-bas mais il fallait bien évidemment parler français et c'était pas le cas parce que moi j'étais pas dans un lycée français ça n'existait pas à Bojaka parce que moi je viens de Bojaka, je me suis dit je vais me donner les moyens de l'apprendre parce que c'est mon objectif alors il n'y avait pas non plus à l'époque une alliance française pour apprendre la langue donc je suis partie en Belgique pour faire une année des lycées et c'est en allant là-bas que j'ai appris la langue j'aurais bien aimé avoir la chance d'avoir soit une alliance française soit un lycée français bah du coup dans ma ville dans ma région et je suis reconnaissante avec vous avec l'alliance française parce qu'aujourd'hui c'est un réseau de plus de dix établissements si je ne me trompe pas dix douches donc vous pouvez monter à pas mal des colombiens si ce n'est pas des centaines de colombiens d'apprendre cette langue donc tout a commencé en étant touriste et c'est devenu une obsession et carrément un objectif et y vivre mais aussi parler la langue pour me permettre de m'intégrer dans cette société culture française parisienne et donc à travers les différents les différents voyages que vous avez effectué vos différentes expériences votre parcours qu'ils soient professionnels d'étudiante j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu votre meilleure expérience si vous voulez bien ma meilleure expérience au cours de ces dix dernières années en france et c'était super quand j'ai vu que je pouvais compter sur pas mal d'amis français parce que ça signifie pour moi j'ai réussi à m'intégrer dans cette société non seulement française mais surtout parisienne on parle souvent comme quoi c'est pas évident de faire des liens de tisser des liens et d'être proche avec des parisiens des français et c'est grâce au fait de pouvoir parler français que j'ai réussi à devenir très proche d'être une copine avec des français donc j'ai vu je pouvais compter sur tous ces gens là autour de moi je me suis dit wow i made it j'ai réussi à devenir une personne dans cette société dans cette culture parisienne est-ce que au début ça a été très difficile de vous intégrer à la culture ou de se faire de rencontrer des gens de se faire des vraiment des amis proches alors ça m'a pris quelques mois il faut être honnête ça m'a pris quelques mois mais le fait de parler la langue ça a enlevé énormément des barrières et moi je les vois quand je vois des colombiens ou même des autres étrangers qui parlent seulement anglais je vois c'est pas évident pour eux de devenir amis avec pas du coup des personnes de la france donc ça m'a pris quelques mois mais dû au fait que je parle la langue c'était beaucoup plus facile et je vois des gens ça fait plusieurs années qu'ils sont là bas et ils n'ont pas réussi à avoir des amis français justement du au fait qu'ils ne parlent pas la langue oui mais même plusieurs années après donc je pense j'espère que ça va motiver les gens qui vont regarder cette interview à apprendre davantage cette langue parce que c'est important non seulement d'être d'y vivre mais intégrer c'est de pouvoir profiter de pleinement de la culture des relations et donc on a on a parlé un peu de votre parcours etc et plus précisément de quelle manière le français il a qu'il a pu influencer il influence toujours votre vie professionnelle votre vie personnelle aussi également c'est très clair c'est grâce au fait que je parle la langue et j'ai trouvé mon travail mon cdi actuel qui est je travaille en tant que chef de projet marketing dans une grosse boîte dans l'immobilier et je suis d'ailleurs la seule étrangère du coup et je pense si je parlerai pas la langue j'aurais pas pu trouver cette opportunité professionnelle et aussi de manière proche avec mes collègues donc c'est très clair sans français j'aurais pas eu la position les postes actuels que j'ai et ça m'a permis aussi d'avoir des opportunités dans d'autres milieux j'ai travaillé dans les luxe avant et souvent c'est arrivé aussi j'étais la seule étrangère ou bien il y avait plusieurs étrangers mais ils parlaient tous la langue il n'y avait jamais une personne qui parlait seulement anglais franchement ça va faut que les gens sachent c'est très ancré dans la culture du travail en france et que la langue officielle ça reste quand même le français ce qui n'est pas inquiété un peu les étudiants futurs étudiants de l'alliance française qui nous écoutent nous voulions vous demander les conseils que vous donneriez à quelques à quelqu'un qui envisage d'étudier le français et qui est un peu indécis face aux difficultés qui peuvent peut-être se dresser devant lui ou elle alors j'ai trois arguments pour vous convaincre de parler français au delà de mon parcours professionnel parce qu'on n'a pas le temps il s'agit pas c'est pas on n'est pas là juste pour parler sur moi sur mon parcours c'est vraiment on est des embassadrices de la langue française donc premier argument il ya 400 millions voire plus des personnes qui parlent cette langue il ya plus de 20 pays dont 29 pays pour être précis qui ont cette langue en tant que langue officielle non seulement en europe mais en amérique du sud en afrique donc ça va vous servir les portes du monde et après si on se focalise sur la france elle va vraiment vous aider avec des bourses avec des subventions pour pouvoir y vivre donc c'est vraiment possible il faut pas vous bloquer en disant je suis pas enfin ça va difficile à nana et dans ce france ya et les pays francophones nous van à recevoir avec plaisir mais la condition n'est qu'à l'ennemi et que tengan un niveau minimum b2 je pense je pense que la règle c'est d'avoir un niveau b2 c'est comme ici pour entrer en université il faut un niveau b2 en espagnol un peu partout je pense que tu parles aussi sur l'expérience en tant que française c'est pas c'est exactement la même chose que vous vouliez étudier aux états unis il faut un niveau b2 en anglais minimum pour étudier en colombie il faut un niveau b2 en espagnol minimum c'est souvent le minimum requis pour pouvoir comprendre pleinement les les cours les professeurs pouvoir poser des questions pour que ce soit pertinent à la fois pour les autres étudiants mais pour vous aussi d'étudier à l'étranger et on va finir sur oui on va déjà clôturer cette petite interview par les barrières justement les difficultés qui ont pu se dresser devant vous avec les barrières du français peut-être des points précis et comment comment les surmonter et comment vous avez réussi à les surmonter est ce qu'il ya encore des barrières un peu avec le français je suis là pour vous motiver mais aussi pour être honnête avec vous tout n'a pas été facile encore moins parce que j'avais juste trois mois pour passer mon délf b2 j'avais énormément de pression et je pense qui était pas évident pour moi c'était la prononciation parce que bon j'étais pas vraiment plus gêné parce que j'ai un accent mais maintenant j'ai un accent mais il faut pas vous gêner au contraire il faut être fier parce que le fait d'avoir un accent ça veut dire moi j'ai pris l'initiative d'apprendre une deuxième troisième langue il faut pas être gêné parce que nous quand on parle espagnol à la base on a du mal à faire la r enfin tu vois la r mais non il faut pas être gêné l'accent et c'est une fierté soyez fiers après ce qui m'a poussé pas mal de difficultés c'était enfin en français on écrit d'une façon mais on va les prononcer d'une autre façon donc savoir comment prononcer les mots c'était pas évident mais on peut s'entraîner franchement on a la chance de parler espagnol ou italien ou portugais français c'est la même racine donc c'est pas non plus comme si on était en train d'apprendre une langue qui n'a absolument aucune similitude non s'il faut ça vous motive aussi c'est une langue qui est très proche et ça peut prendre quelques mois mais c'est tout à fait faisable n'ayez pas peur du bacherelle n'ayez pas peur du bacherelle n'ayez pas peur de la grammaire des accents non non c'est tout à fait faisable et c'est très satisfaisant une avis l'apprendre c'est c'est est muy gratificante pour aller à l'art loyama c'est un idioma muy bonito muy romántico se escucha muy muy bello y la música tengo muchos argumentos para convencerlos pero creo que ya se nos acabó el tiempo merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et puis merci à Camila pour l'interview merci beaucoup